Salut à tous, les amis, l'heure est grave, il y a le feu à la planète MotoGP, vous le savez. Bon, ça y est, le verdict est tombé dans le cadre de ce championnat du monde 2015 qui restera dans toutes les mémoires. Mais on voulait vraiment vous proposer un debriefing MotoGP, en l'occurrence exceptionnel. Jean-Luc Roy est là, bien évidemment, grand spécialiste moto. Oh oui, LFD. Non mais c'est vrai, plusieurs casquettes, mais tu es un grand spécialiste moto, ça on ne peut pas le dire. J'en ai commenté quelques centaines en direct, effectivement, que ce soit pour la télé ou pour la radio. Voilà, moi j'ai commenté le Grand Prix sur RMC hier. Bon, voilà, alors je vais me permettre de te poser quelques questions, même si c'est ton avis qu'on va écouter. Comme tous les internautes, nous avons le droit d'émettre notre opinion. Et, je le dis en préambule, vous êtes tout à fait libre de ne pas être d'accord avec nous et vous serez probablement pas d'accord avec moi. Déjà, bon, allez, on y va. Je préviens que parfois, je vais peut-être essayer de me faire l'avocat du diable pour poser des questions à Jean-Luc. C'est le jeu. Puisque je vois bien qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, on ne vous apprend rien, ça déferle de tous les côtés. Bon, alors, on y va Jean-Luc. Jorgué Lorenzo a donc gagné et la course et le titre au Mondial. Est-il un champion du monde légitime selon toi ? Oui, indubitablement oui. Déjà d'abord, c'est lui qui a remporté le plus grand nombre de victoires. Il a remporté 7 victoires dans la saison contre 4 à Valentino Rossi. Il a le plus grand nombre de pole position. Il a été hier l'homme le plus rapide sur l'ensemble du Grand Prix. Il a signé la pole position. Il est parti devant. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu le rattraper. Donc, c'est lui qui mérite le titre de champion du monde. Et je ne vois pas pourquoi on dénirait ce titre. À ce moment-là, on peut refaire tous les championnats du monde de Grand Prix moto, y compris les titres de Valentino Rossi et tous les championnats du monde de Formule 1. Tu me vois venir. Il y a toujours une petite raison qui fait que, ah oui, mais là, si l'autre avait fait ça, oui, il mérite d'être champion du monde. Voilà. Bon, alors, je te pose une question encore plus précise. Car le scandale vient plutôt de Marc Marquez. Marc Marquez a-t-il protégé Jorge Lorenzo ? Alors, je vais répondre d'abord oui à cette question, dans la mesure où, en terminant deuxième, il s'intercale obligatoirement entre Lorenzo et Rossi. Maintenant, le tout est de savoir s'il l'a fait exprès. C'est ça, ta question. Est-ce qu'il aurait pu dépasser... Et y a-t-il une coalition espagnole, peut-être, au-delà de ça, pour empêcher Rossi d'être champion du monde ? Moi, je reviens déjà tout simplement au fait que, quand il y a des grands champions à ce niveau-là, en général, deux grands champions, ça produit des étincelles. Quel que soit le type de championnat, Valentino Rossi, dans le passé, a eu des problèmes avec plein de pilotes, avec CETJ Berneau, avec... Oui, Stoner, je m'en souviens. Avec Caz et Stoner, avec tout le monde. Et il n'est pas le seul. Schumacher, je fais toujours le parallèle, qui a dominé la Formule 1 pendant une petite dizaine d'années, a été également source de problèmes et de polémiques, à n'en plus finir. Donc, c'est quelque part normal. Parce que ces gens-là ne sont pas des saints. C'est normal. Là aussi, ils sont un petit peu manipulateurs. Psychologiquement, les titres qu'ils ont accumulés, et l'âge, puisque c'est de très loin le pilote le plus âgé, leur donne une expérience, leur donne une aura. Ah ! Quelque part, ils se sentent pratiquement intouchables à un moment. Et quelque part, et c'est ce à quoi nous assistons, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, la majorité des gens pensent qu'ils ont raison de le faire. Alors, tu me poses une question sur Marquez. Oui, de fait, il a protégé Lorenzo, puisqu'il s'est intercalé. Maintenant, reprocher à Marquez de ne pas avoir gagné, volontairement, simplement pour empêcher Rossi, là, je dis non. Et là, je dis non pour deux raisons. La première, on est quand même en Espagne, et moi, je pense qu'il n'y a pas un pilote de Grand Prix digne de ce nom, et Marquez en étant, qui peut refuser de prendre la victoire s'il a la capacité de la prendre. Maintenant, dans quelles conditions ? Et là, c'est le troisième élément qui, à mon avis, est le plus important. Quand tu as été insulté par Rossi, qui était ton idole, je le rappelle, pendant des années, avec qui tu entretenais les meilleures relations. Quand tu as été méprisé, parce qu'on dit qu'en fait, tu es un pilote de deuxième zone, qui est là uniquement pour protéger, et bien, tu as un certain sursaut d'orgueil, surtout quand tu es espagnol, et tu dis, bah, écoute, moi, je vais te montrer. Puisque, de toute manière, je suis suspecté, je ne vais pas t'apporter le titre à Rossi sur un plateau, donc je vais faire ce qui est en mon pouvoir, peut-être pas pour t'empêcher, mais je ne vais pas t'aider du tout. Alors, pourquoi n'attaque-t-il pas ? C'est ça le sens de ta question. Oui, ça, on a souvent l'impression, quand même, qu'il reste derrière, sagement. Moi, je pense encore une fois qu'il attend la faute, il lui met la pression maximale, peut-être à plusieurs reprises, et on le voit bien, il se rapproche à un point tel qu'on se dit, allez, il va y aller. Et oui, mais si jamais il l'emmène, si jamais les deux hommes s'accrochent, parce que c'est possible, quand même, on l'a vu en MotoGP, si jamais il y a une chute, eh bien, dans ce cas-là, il offre le titre sur un plateau à Rossi. On le sait bien. Si Lorenzo ne termine pas, Rossi, quelle que soit sa place, est champion du monde. Il a 7 points d'avance au départ du Grand Prix. Donc, je suis persuadé que, quelque part, Marquez a ça derrière la tête, et c'est ça qui l'empêche de tenter une attaque, peut-être limite, peut-être suicidaire. Il se dit, de toute manière, je ne veux pas avantager Rossi. Et voilà, c'est peut-être la petite retenue. Voilà, bon. Alors, je me mets toujours dans la peau de ceux qui défendent Valentino Rossi, pour t'emporter la contradiction, en quelque sorte. On voit que Pedroza, en fin de course, il revient sur eux comme une balle. Bon, alors, est-ce que ce n'est pas la preuve, justement, que devant, on se neutralise et on ne fait rien ? Alors, si, c'est une question de stratégie. Bon, c'est très bien, il fait chaud. Les pneumatiques sont quand même soumises, effectivement, à forte pression, pour ne pas dire plus. Lorenzo, c'est quelqu'un qui économise ses gommes tout le temps, qui a un pilotage extrêmement coulé. C'est le plus léger de tous les pilotes. C'est peut-être le plus doux sur la poignée, etc. Donc, il préserve son capital pneumatique en se disant, sur la fin, je vais être capable de revenir. Donc, il oscille pas très loin, à deux, trois secondes. Des fois, il revient un petit peu. Et puis, sur la fin, il voit qu'il a la capacité de revenir parce que Lorenzo, il est comme ça. Marquez, c'est comme ça aussi. Donc, ils sont tous les deux, quand même limite, malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle Marquez, une nouvelle fois, n'y va pas, à un moment, de mon point de vue. Je l'ai dit, il y a deux raisons majeures. Un, il veut pas mettre Lorenzo par terre, sinon, il offre le titre à Rossi. Et deux, il se dit, je risque de l'emmener par terre. Et si je l'emmène par terre, là, c'est carrément la grosse boulette. Et là, Rossi, il peut se marrer toute sa vie, en disant, en plus, c'est l'autre qui me l'a mis. Je le pourris, je le traîne dans la fange et je lui dis que c'est pas un vrai pilote. Et en plus, il me donne le titre. Elle est géniale, la vie. Donc, quand je parle de manipulation, j'en reviens au retour de Pedrosa. Pedrosa, il a plus de pneus. Donc, il se dit, allez, je tente un coup sur Marquez. Bon, bien sûr, là, normal, ils perdent du temps. Et j'en viens à la deuxième raison objective qui fait que les deux hommes de devant, peut-être même Marquez, n'a pas intérêt à passer et repasser parce qu'on va moins vite dans ces cas-là. Si Marquez se dit, j'attends peut-être le dernier tour comme à Philippe Haïlande et au dernier tour, je vais lui placer mon attaque. Et s'il y a l'opportunité, je passe. Ça, c'est pas produit. Bon. Donc, il n'y a pas de coalition espagnole ? Je crois que c'est impossible de répondre ça. Je pense qu'il y a peut-être une coalition de fait, encore une fois, parce que Lorenzo n'a pu être que meurtri également par les affirmations de Rossi en disant, ils se sont mis d'accord tous les deux. Et moi, je suis certain qu'ils ne se sont pas mis d'accord tous les deux. Mais bon, on est de la même nationalité quand même. Donc, on ne peut pas l'empêcher, ça. Donc, voilà. Donc, de fait, il les a mis, Rossi les a mis dans le même camp en leur disant, genre, vous êtes espagnol. Et on y a mis Pedrosa dans le même sac aussi. Parce que ce qu'on reproche à Marquez, ben, reprochons-le à Pedrosa. Pourquoi Pedrosa n'a pas laissé passer Rossi si tu vas par là ? Et si Rossi terminait troisième, il était champion du monde. Ben non. On le reproche à Marquez parce que Rossi, intelligemment, a mis le doigt sur Marquez en disant, lui, il aide Lorenzo. Et qu'on ne l'a pas mis sur Pedrosa. Il sait ce qu'il fait, Rossi. C'est un super malin. Et moi, je dis qu'il a été piégé. C'est peut-être la question que tu vas me poser après. Par où il a péché ? J'allais juste, avant de revenir peut-être sur le contexte, te dire que quand Rossi quand même affirme en fin de course que Marquez n'a rien tenté sur Lorenzo et au contraire, la seule fois où il a fait quelque chose, c'est pour contrer Pedrosa. Effectivement, il dit, c'est incroyable. C'est comme si Honda faisait gagner aussi un pilote Yamaha. Écoute, les Honda n'étaient plus dans le coup. Les Honda, en tant que tel, le titre constructeur, il est perdu depuis un moment. Et le titre pilote, de toute manière, se joue entre les deux hommes de chez Yamaha. Je ne vois pas les hommes de chez Honda objectivement avantagés. Eux, ils s'en foutent quelque part. Et Honda aussi. Que pour eux, que ce soit Rossi ou Lorenzo qui soient champions du monde, c'est pareil. Ce n'est pas un homme de chez Honda. Donc là, moi, je veux bien qu'on essaie d'amalgamer comme on veut. Et moi, je vais te dire autre chose. Et si on vient sur le déroulement, la chute de Yannone est extrêmement importante. Parce que moi, je pense que Yannone, qui est un copain, oui, très vite, qui est un copain de Rossi, qui avait mis un genou à terre et fait allégation à Rossi en disant, moi, je vais me mêler à la course devant et je vais essayer de mettre le bazar pour aider Rossi. Jusqu'où aider Rossi ? Ça, c'est la vraie question à se poser. Que se serait-il passé si Rossi avait été en bagarre avec Lorenzo ? Lui, Yannone, aurait-il tenté ? J'ai dit Rossi, pardon. Si Yannone avait été en bagarre avec Lorenzo, aurait-il tenté un dépassement au risque de mettre Lorenzo par terre ? Tu me vois venir. Et là, la polémique, on pouvait y aller. Alors, dans tout ce qu'on avait imaginé un petit peu avant cette course, il y a quelque chose qu'on attendait pas forcément. C'est-à-dire que Rossi mette autant de temps avant de revenir quatrième. Franchement, on était persuadé Rossi, je pensais sincèrement, je disais deux tours, mais c'était de la provoque, 4-5 tours. Et puis, en fait, il y en a certains qui ont... 12-13. Alors, là aussi, la remontée, on l'a vu. Et là, personne s'en offusque. Tous les pilotes italiens, sans exception, se sont couchés par terre. Les pilotes Yamaha se sont à peu près tous presque couchés. Bon, ce qui était logique. Quelque part, ça procède d'un raisonnement en disant on ne veut pas se mêler à la lutte entre les deux hommes. On ne veut pas perturber un championnat du monde. Donc, tout ça est logique. Après, qu'on voit qu'il n'est pas capable de revenir sur les hommes devant, il est à ce moment-là en gros une dizaine de secondes de retard par rapport et il termine à 20 secondes. Il y a un problème, là. Normalement, si Rossi est vraiment le meilleur, il revient sur les autres. Et là, il ne revient pas. Sauf qu'on va te dire qu'il a usé ses pneus parce qu'il a dû justement batailler dans le paquet. Il n'a pas beaucoup usé pour passer les 12 premiers. On est d'accord. Il en prend 6 ou 7 dans la première ligne droite. Il en prend... Je crois qu'il est 11e ou 12e au premier tour ou deuxième tour. Bon, il faut arrêter. Mais il ne s'est pas beaucoup défoncé. Là, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Donc, bien sûr qu'il a quand même plus usé ses pneus. Mais à un moment, il a été à peine capable, je crois, sur un tour ou deux de passer en dessous de la barre des 1.32 alors que les trois devants tournent régulièrement autour de 1.31.5, 1.31.6, etc. Ils sont beaucoup plus rapides. Les trois pilotes devants sont beaucoup plus rapides. Et moi, j'aurais aimé, et sincèrement, j'aurais aimé que Rossi amorce une remontée même s'il n'était pas parvenu à les rejoindre pour prouver que c'était bien lui le plus rapide et qu'à partir du moment où il est quatrième, au moins, on l'a dit, c'est autour du dixième tour, il reste une vingtaine de tours. Au moins, il n'a pas encore flingué ses pneus. Au moins, à un moment, il donne tout ce qu'il a et il essaie de revenir. Ce qui ne se passe pas. Ce qui ne se passe pas. Est-ce que quand même, quand il avait déclaré au soir de Cepan que ça y est, j'ai perdu le titre parce que me faire partir dernier, je n'ai plus aucun espoir, on l'avait un peu critiqué pour ça, il avait quand même raison. Partir dernier, c'est vrai qu'il ne pouvait pas... De fait, il a raison. Mais là, objectivement, sur cette course-là, et ça a été le cas par le passé, les trois autres sont plus rapides que lui. Moi, je suis désolé. Bien sûr qu'il a beau jeu de dire je perds le titre et je finis quatrième parce qu'on m'a pénalisé. Mais moi, je te dis que s'il était parti, il serait parti quatre ou cinq sur la deuxième ligne, les trois autres devant seraient partis et il terminait quatrième. Alors, moins loin, je le conseille. Mais il aurait terminé quatrième à huit, neuf, dix secondes des hommes de chez Honda. Et là, il aurait bien été battu sur sa valeur. Et c'est ça qui gêne. Bon, alors, ce que tu veux dire, en fait, et en fin de compte, c'est que Rossi est puni pratiquement tout seul parce qu'il a semé. C'est ça, tu l'accuses vraiment de ça. C'est exactement ça. Et comme je l'ai dit et redit, moi, j'y vais carrément... Je peux parler au passé. J'étais un fan de Rossi. Vraiment, j'admirais ce pilote. Je l'admire toujours pour tout ce qu'il a fait. J'admirais le personnage qui est un ambassadeur formidable de la moto, etc. Bon, qui est un type, OK, il compose un personnage, il en rajoute dans l'espièglerie et le machin. Bon, dans le privé, je ne pense pas qu'il soit vraiment comme ça, mais on s'en fout. C'est un ambassadeur formidable de la moto. Et la moto, elle a besoin de gens comme Valentino Rossi, etc. Mais là, il m'a déçu, je le répète. Et donc, en déclenchant, en déterrant publiquement cette H2G avec Marquez et Lorenzo, en disant, il y a collusion entre les deux. Oh, je suis le pauvre petit canard, ils m'en veulent et ils se sont mis d'accord tous les Espagnols, je suis moi tout seul. C'est honteux. Ce n'est pas digne d'un non-nuple champion du monde. Je n'aime pas trop le mot. Neuf fois champion du monde, presque dix. Et moi, je pense que Rossi veut mieux que ça. Il faut nous le prouver l'année prochaine, Valentino. Maintenant, il faut être le meilleur et sur la piste. Et comment tu anticipes l'année prochaine, justement ? Parce que tout le monde s'interroge, tout le monde se dit mais comment c'est possible que Rossi et Lorenzo continuent dans la même équipe ? Comment ça va se passer entre Rossi et Marquez ? Pour terminer sur une note positive parce que c'est ça qui nous intéresse, moi, j'espère qu'on va enterrer tout ça, même pourquoi les deux hommes ne se parleraient-ils pas ? C'est pour moi les champions moto, il n'y a rien au-dessus. C'est quand même des types formidables qu'on se mette d'accord entre quatre yeux que les typhosies et toute la ligue qu'on voit sur Internet se déversent dans le caniveau et qu'entre hommes, ils se disent bon, allez, OK, on a déconné un peu. Moi, j'ai joué avec toi. On repart pour une belle saison, peut-être la dernière de Valentino quand même. Il aura 37 ans et on va se battre loyalement pour un dixième titre. On peut en rêver. Christian Saron l'a dit aussi, d'autres champions du monde l'ont dit. Ce serait formidable. Moi, je prêche et je plaide pour ça parce que j'y crois quand même parce que Valentino, c'est un passionné formidable. On ne peut pas faire la carrière qu'il a faite. On ne peut pas encore à 36 ans et demi continuer à attaquer comme un malade avec des mômes qui ont 15 ans de moins que lui. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que cette sortie pour moi, assez pathétique. Bon, c'est dit. Comme d'habitude, on ne va pas reprocher à Jean-Luc de ne pas avoir dit ce qu'il avait sur le cœur. C'est dit. Et voilà, c'est notre contribution à ce débat qui fait rage et qui n'est certainement pas terminé. Mais enfin, sur MotorCV.com, vous avez eu l'avis de JLR. Et je sais que ça va déclencher forcément les polémiques. Tout ce que je vous demande, si vous argumentez, c'est d'être constructif. Et moi, ça me va bien. On peut ne pas être d'accord, je vous l'ai dit en prélude. On est d'accord, on émet les opinions et même ici, au sein de la rédaction de MotorCV, nous sommes partagés. Donc, c'est le jeu. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est un sujet important qui dépasse le cadre même de la moto et du sport mécanique. C'est pour ça qu'on a voulu vous proposer ce débriefing. Et là aussi, si vous contestez, faites-le, mais faites-le avec des arguments s'il vous plaît. Voilà, c'est l'échange, c'est la passion. Mais il n'y a pas mort d'homme. Heureusement, heureusement, il n'y a pas mort d'homme. Tout à fait. On imagine une chute grave provoquée par les impôts. Non, il n'y a pas mort d'homme. Bon, écoute, merci Jean-Luc. Voilà, c'était intéressant. Et puis maintenant, on attend vos réactions. Et puis on est toujours là et on se retrouvera de toute façon très vite pour un nouveau débriefing F1. Cette fois-ci, allez, salut à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501